et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 octobre 2021 et je vous partagez donc ma vision sur le bitcoin et sur le marché des crypto monnaies et pourquoi je vous ai partagé comme quoi je suis en mode fan ball run alors je vous fais une vidéo pourquoi parce que ben il ya une personne du vip qui m'a dit que ça pouvait être mal interprété la façon que j'ai partagé en écrit que j'ai insisté en disant que oui j'ai commencé les crypto en 2018 et j'ai commencé les investissements en 2008 et c'est pour ça que je me mets en mode fan ball run maintenant sur les crypto parce que depuis 2018 j'ai presque pas pris de gains quand j'ai presque pas c'est vraiment presque pas de gains donc depuis 2018 ici ben j'ai voilà pendant le bear market je l'ai raconté au vip j'ai fait 100% et maintenant ben voilà mon portefeuille il a vraiment décuplé et je n'ai pas retiré d'argent en tout cas très peu et donc je leur ai dit qu'arrivée à ce niveau de ce bull run j'allais prendre une assurance aucune assurance c'est pour moi en tout cas c'est de m'assurer que je n'ai pas travaillé depuis 2018 sur ces marchés j'ai analysé j'ai passé vraiment énormément d'heures et du coup c'est juste pour m'assurer que j'ai pas fait tout ça pour rien en sachant que je suis hyper bull je leur ai partagé la somme que je devais retirer et personnellement je n'ai pas su retirer cette somme j'ai retiré la moitié pourquoi parce que avec une tendance de fond qui est hyper bull j'ai du mal à vendre surtout que mon des chez deux des comptes possibles et les deux des comptes que je vois ils sont tous les deux boules après je vais parler aussi d'actualité pourquoi je vais parler d'actualité vous savez que d'habitude je n'en parle jamais mais je remarque que que ce soit dans les vips ou les gens autour de moi les gens ils sont fort impactés par les actualités donc en ce moment on entend quoi on entend qu'il y a un etf qui va être sorti sur les bitcoins en fait un etf c'est une valeur qui pourrait être acheté et vendu sur le marché de la bourse ça veut dire que dans le monde de la bourse c'est des gens qui ont des portefeuilles à plusieurs millions d'euros milliers d'euros et donc ils vont avoir accès facilement à un etf sur le bitcoin et donc il faut savoir déjà une chose en bourse on dit toujours on achète la rumeur et on vend la news alors pourquoi je dis ça ça veut dire que peut-être que quand on va sortir le tf ça sera vraiment très mauvais pour le bitcoin et que ça annoncera le bear market bon mais en tout cas moi c'est parce que je vois sur mes analyses et je vais vous montrer après donc pareil on voit que au niveau du minage mais avant c'était majoritairement la chine et maintenant on commence à avoir d'autres pays qui commencent à miner du bitcoin ça pense pour ma part c'est une excellente nouvelle parce que avant c'était vraiment la chine qui monopolisait le hash rate et ça serait compliqué de le manipuler mais c'est surtout le problème c'est que tout était concentré sur un seul pays là maintenant ça commence être variés on n'a plus la chine je pense que les chiffres réels et donc en avant en chine mais presque pas et donc là aussi on voit comme quoi dans 48 heures les tf ils vont être acceptés par la sec qui a grande chance pareil j'ai vu des news sur xrp comme quoi avec grande chance qu'ils allaient gagner enfin vraiment en ce moment on n'a que des bonnes news donc maintenant faut revenir des pieds sur terre et je vous montrer les graphiques alors il faut vous rappeler donc en avril 2021 les gens ils vous disaient quoi les mêmes personnes qu'ils ont annoncé le tf et puis toutes ces bonnes choses elle disait qu'on allait toucher la lune on a fait quoi on a corrigé on a corrigé ici les mêmes personnes ils vous ont dit ici c'est la mort du bitcoin on est en bear market c'est fini et là actuellement quand je regarde donc mon décompte donc ici je vois une deux trois quatre cinq en mauve qui représente certainement une 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 moyenne une et donc on voit quoi on doit corriger faire une deux et peut-être que cette annonce de tf d'ici les procès les prochains jours c'est bon justement atteindre mon objectif de 5 et on pourra corriger pour aller chercher l'objectif de deux en sachant que l'objectif de deux que j'ai mis ici pour les vips l'objectif de deux peut aller jusqu'à 100% ça veut dire qu'on peut revenir dans les niveaux qu'on a connu en septembre ça font en être conscient ça c'est un de mes des comptes donc le décompte que je vois ici là une deux trois quatre cinq ans rouge ça c'est le décompte que il ya grande chance qu'on va faire par contre il ya un autre des comptes que je vais pas vous partager parce que c'est vraiment complexe à trouver là une de laine deux moi je vois une une deux dans une autre une deux donc du coup il ne resterait que à faire des trois quatre et la trois c'est la vague la plus impulsive c'est la vague qui va chercher les prix les plus hauts et le plus rapidement ça veut dire que si on est dans le décompte de la une deux dans une deux moi je peux vous annoncer que la fin du bull run elle sera dans quelques semaines c'est vraiment là j'ai deux visions dans le marché c'est vraiment soit on est dans une deux dans une autre une deux et donc du coup on fera que des trois quatre et le marché ça va aller très très vite on peut aller chercher des prix très très haut on peut très bien aller chercher les 150 mille et 200 mille dollars pour le btc et puis tomber vers maquette où on peut très bien seulement finir donc ici d'autres une en rouge donc là la une elle a duré donc entre septembre et on va dire ouais enfin fin octobre appareil on aura une correction de un mois et demi avant de reprendre le bull run et dernière chose il faut savoir que pourquoi j'ai pris mon assurance maintenant là aussi je les partage au vip quand on arrive proche d'un ath la th c'est ici un ath c'est le plus haut que le cours a fait depuis sa création donc là on n'est pas loin de la th mais avant la th je vois quoi je vois une énorme résistance mais je vois des niveaux où on a rebondi plusieurs fois et j'ai dit au vip la grande chance que ça va être dur de passer à travers cette résistance et je leur ai dit une fois qu'on a enfin atteindre cette résistance donc la première ici je vais prendre mon assurance et du coup je prends mon assurance pourquoi parce que je fais ça depuis 2018 depuis 2018 j'ai presque pas fait de gains c'est pas pour risquer de tomber en bear market et que je n'arrive pas à ou très peu à gagner de l'argent sur ces marchés alors que ça a été très lucratif pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu du mal à retirer mon assurance et j'ai pris la moitié de ce que je voulais prendre parce que vraiment dans tous les graphiques je vois quelque chose de très haussier mais c'est pas parce que je vois quelque chose de très haussier dans mes analyses elles sont fiables que à 80% donc on a 80 % de chance de faire notre décompte de la une deux trois quatre cinq ans rouge après on a dix pour cent de chance où on va chercher des niveaux vraiment très 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 haut mais ça c'est les dix pour cent que personne se plaint quand on fait des extensions et après on a dix pour cent même si on n'a que des décomptes haussiers mais il ya une news qui sort que ça c'est pas nous qu'on décide de cette news et le marché il crache et ça ça fait partie des dix pour cent c'est dix pour cent de risques qu'on peut avoir dans un marché qui est haussier que ce soit les crypto monnaies que ce soit la bourse que ce soit des futurs que ce soit lors que ce soit l'argent que ce soit n'importe quel marché les tous les marchés même haussier peuvent annuler leur décompte à cause du news ou à cause d'un quelque chose qui arrive que tout le monde vend et le décompte il est annulé et ça il faut l'accepter en tant que investisseur et donc quand je dis je suis en mode fin de bourgogne ça veut dire quoi ça veut dire que ici dans mon analyse pouvez voir c'est ce que j'ai dit au vip après l'instant ça se passe mal alors à la perfection on va chercher vraiment les niveaux que je partage là on est à 3 on a fait la 4 la correction pile poil et là maintenant on fait la 5 donc là comme vous pouvez voir on fait vraiment aller les niveaux que j'ai partagé donc au vip maintenant je leur ai dit je fais le risque c'est que là moi je vois une fin de une en rouge donc c'est notre des comptes une deux trois quatre cinq ans mauve qui va finir ce décompte donc l'appareil on peut finir donc à 61 4 61 mille 400 dollars comme on pourrait très bien finir à 76 mille dollars ça c'est les les objectifs que on peut attendre pour une 5 j'ai déjà partagé donc les objectifs de rachat pourquoi parce que il y a je pourrais rentrer dans le marché moi je leur ai dit tu peux le décompte il est haussier il n'y a pas de problème avec ça mais moi je me mets en mode fan ball run ça veut dire que cette correction si on l'a vu ici et qu'on va chercher le rectangle pour les investisseurs je n'achèterai plus pourquoi parce que savoir qu'un marché qui veut piéger des gens va toujours montrer des opportunités vous allez voir que quand on sera au plus proche la fin du ball run ça c'est quelque chose que je m'y attends d'ailleurs c'est ce que j'ai vu dans l'historique des marchés dans les crypto monnaies le marché il va monter et je vois plusieurs corrections et donc on va avoir des opportunités d'acheter et de faire des gains rapidement l'appareil et peut-être que quand on va acheter ici le marché va se retourner donc personnellement vu où j'ai commencé donc là j'insiste vraiment pour vous expliquer pourquoi moi je me mets en fin de boule run ce que j'ai commencé ici je me moment en mode fan ball run malgré que je vois le btc comme vous pouvez voir aller à 125 mille dollars minimum et malgré cet objectif je veux pas prendre le risque que le marché se retourne et qu'on arrive dans les niveaux où j'ai commencé à acheter et donc malgré ces niveaux je serais quand même gagnant parce que j'ai acheté vendu j'ai augmenté le nombre de token que j'avais à la base mais je serai presque plus rentable et par rapport au temps que j'ai passé sur les marchés je ne veux pas faire partie des gens qui se font coincer dans ce boule run en fin de boule run parce que forcément ça va arriver il ya des gens qui vont se faire coincer et ça vous le verrez pas sur youtube les gens ils vont pas aller se vanter comme quoi il s'était boule et que après ça s'est corrigé généralement les gens ils effacent leur vidéo vous pouvez voir depuis le début même dans le discours de vip mes analyses depuis le début je les laisse c'est vraiment pour montrer que je peux me tromper je peux voir une petite correction et qu'au final c'est une grosse correction où je peux voir un petit objectif pour la 5 et nous qui formera notre une et pour finir en rèche c'est beaucoup plus haut parce qu'on aura dépassé ce niveau mais en tout cas je donnerai des explications et j'adapterai mon décompte parce que pour moi un investisseur un vrai investisseur quelqu'un qui gagne de l'argent c'est quelqu'un qui reste pas rigide sur son décompte impossible qu'une personne qui reste rigide dans ce genre de marché gagne de l'argent et ça c'est mal sûr et certain ça je suis convaincu des gens qui sont pas capables de changer leur façon d'investir de savoir penser autrement de savoir dire ben ok je me suis trompé qu'est ce qui a fait que je me suis trompé mais ces personnes ne pourront jamais gagner de l'argent sur le long terme ils pourront faire des petits coups et gagner de l'argent et sur le long terme ils feront partie des perdants donc voilà donc vous avez vu un peu mon décompte donc là pour l'instant tout se passe bien je vois donc une fin de figure de une quand on va atteindre les 61 1400 dollars en sachant qu'on peut chercher les 76000 dollars pour la 5 et donc si on finit la 5 là forcément la une on la finira ici j'adapterai donc pour le vip les zones d'achat ce que forcément les zones d'achat ils ont été calculés si on finit la une à 61 1400 dollars et donc si c'est ce genre de décompte qu'on va avoir mais je m'attends que le tf va sortir à ce moment là pour avoir cette correction ce que je vous dis on achète la rumeur et on vend la news quand une news elle est publique il est trop tard d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose que j'ai montré au vip généralement moi je le vois sur les volumes sur les marchés quand je regarde sur code market cap et que j'en ai déjà marché je regarde toujours le volume de fonds et ça me permet quand je vois que le marché il est horizontal et qu'on a un pic de volume ça veut dire qu'à l'intérêt derrière c'est à dire qu'il ya des gens qui ont eu la news qui a quelque chose qui va sortir je vous redis on ne monte pas dans une fusée qui décolle soit on est dedans soit on la regarde mais on ne rentre pas dedans quand elle occuper décoller et on ne saute pas d'une fusée là aussi il ya des gens dès qu'on a un mouvement haussier un petit mouvement haussier comme ici ils vont faire aux lignes ils vont tout vendre c'est dommage parce que quand on regarde le décompte la 2 ok elle doit chercher normalement et 51 mille dollars mais ça c'est des zones théoriques elle peut très bien aller chercher beaucoup moins elle pourrait très bien faire une petite un petit retracement et du coup on aura un grand retracement de 4 et c'est pour ça que nous on joue enfin on joue on investit avec les statistiques et c'est ça qui fait que sur le long terme est forcément on a des gros gains moi ce que j'irai pas de dire au vieille pays si vous me suivez dans le marché de la crypto monnaie je vous garantis pas d'être dans les 0 1% qui gagnent le plus dans les marchés s'apparente j'en suis conscient mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ils seront dans les 10% de gagnants et ça par contre je suis convaincu et depuis le début surtout qu'ils ont accès à tous mes décomptes depuis mi janvier et même quand vous regardez mes décomptes depuis j'ai créé la chaîne youtube mais vous voyez donc où je me trompe ou comment je m'adapte comment j'investis comment je fais pour enlever le risque et l'appareil il ya des gens qui veulent rentrer maintenant pour moi il est trop tard il est trop tard pour rentrer pour moi où il fallait rentrer c'était ici d'ailleurs c'était mon ancien dessin pour les vip là le récit était très bas c'est une zone où ça vaut carrément le coup de rentrer là le rsi commence à monter il va certainement faire des plus hauts le marché va certainement faire des plus hauts c'est plus le moment d'acheter le rsi il a 70 en journalier c'est trop dangereux à la rigueur on pouvait encore acheter ici le récit à 35 d'ailleurs c'est la dernière fois que j'ai acheté c'était dans les corrections ici mais maintenant même si on connaît la 2 que j'ai tracé c'est fini je n'achète plus et d'ailleurs c'est ce que je suis occupé de travailler avec les vip je donne mes objectifs de fin de ballroom donc je partage mes paliers pour dire voilà à autant je vends pourquoi je vends je j'utilise trois paliers pour le rsi c'est quoi mes niveaux je vais utiliser mon dernier palier je vais expliquer comment je vais le fractionner je suis je suis complètement transparent avec mes grosses positions et donc ça permet de pas de voir et comment en quand on veut bien investir dans un marché mais comment on vend parce que acheter un bon prix vous pouvez le voir que c'est pas toujours évident moi je peux vous dire que dans les vips quand j'ai partagé que j'ai acheté ici je sais que tout le monde n'a pas suivi et quand j'ai annoncé en août parce que je partageais mes positions à tous les 100% que j'ai fait sur cette vague que ça soit sur le btc ou sur un tas d'autres crypto monnaie les gens commencent à comprendre que bah oui j'ai acheté ici tout on avait peur le récit est très bas c'est à dire qu'un marché il est survendu moi je veux bien prendre un risque ici rendre prendre un risque ici ça m'intéresse malheureux pas du tout je veux absolument que mes risques soient calculés donc voilà j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue c'était plus le c'était plus pour vous montrer donc mon décompte et vous montrer que il faut pas toujours écouter les informations que vous pouvez voir sur internet pourquoi parce que il faut analyser comme un robot ça c'est un truc que j'aime bien aussi partager autour de moi quand on me dit ouais ben c'est sûr ça va finir à telle date et puis le bear market autant de mois après on va pouvoir acheter non moi je vais pas acheter à des dates bien précises je vais acheter à des niveaux bien précis parce que je sais que l'analyse l'analyse sera meilleure que mon opinion les zones que l'analyse va va montrer comme ici comme on m'a montré ici comme on m'a montré pendant la correction ici c'est les meilleures zones qu'on puisse avoir je peux vous dire qu'ici c'est parce que le rsi était très bas mais quand on y était je pense que tous les gens qui m'ont qui ont eu accès à mes analyses et quand je partageais que j'achetais tous les jours sur un tas de crypto monnaie je peux vous dire que c'était pas évident de me suivre pourquoi parce que on achète quand tout le monde vend et c'est là où on fait une bonne affaire c'est pas quand tout le monde est boule que il faut acheter non c'est vraiment quand tout le monde est bear et là maintenant on commence cette boule on décompte il est boule pas de problème je suis je suis tout à fait d'accord avec les gens mais c'est pour ça que dans ce niveau je prends mon assurance parce que je veux pas rester piégé dans le marché et pourquoi je n'ai pas su prendre donc l'assurance entièrement dans ce marché et dans les autres parce que c'est la moyenne de tous les et tous les exchange que j'ai parce que j'ai un des comptes qui me montre des chiffres alors beaucoup plus haut et que je sais que la moitié de mon assurance plus ce que j'ai sur mes comptes de crypto sont les exchange arrivé tout en haut je peux avoir une somme qui peut changer ma vie et donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre que la moitié mon assurance et maintenant je suis conscient si maintenant mon analyse n'est pas bonne dans le sens où on tombe dans les 10% où le marché il s'écrase a vu la somme que j'ai retiré j'ai pas fait ça pour rien et donc voilà comme ça vous avez un peu mon avis je voulais surtout insister pourquoi j'ai partagé que j'ai commencé en 2018 et j'ai insisté aussi comme quoi j'ai commencé en 2008 mais c'est plus pour vous montrer que j'ai de l'expérience j'ai pas commencé il ya trois ans j'ai commencé en 2008 donc voilà et d'ailleurs j'ai retrouvé en un ancien pdf que j'avais écrit une personne qui m'a contacté et qui me l'a renvoyé et je les partage au vie et puis donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt